Bon, lesquels nous allons transformer en manga ? J'espère que vous avez la forme, alors vous avez certainement dû comprendre l'idée avec le titre de la vidéo. On va dessiner des youtubeurs en manga. Et je vous donne pour challenge de trouver les youtubeurs en question pendant que je les dessine. Il y aura un ou deux indices à chaque fois. Je compte sur vous pour les trouver avant que je dise leur nom, sinon je vous dois une pâtisserie. Euh...Celle que tu veux. J'utilise un critérium et un silo noir, rien d'autre. Numéro 1, là où les youtubeurs... Je commence tranquille par le cercle qui sera la base du crâne. On va essayer de pas faire de gaffe, je vais pas sortir son nom comme ça. Puis, la partie basse du visage. C'est toujours sympa de construire un visage en séparant les zones comme ça. Cette personne possède des bonnes petites joues, le visage pas très long et un sourire olympique. Je laisse le nez mystérieux type manga et deux yeux bien ouverts. Là, si vous me dites que vous avez trouvé, je vous croirais pas. Des sourcils un peu épais et plutôt droits. Au niveau des cheveux, on fait un découpage propre et angulaire sur le front comme ça. Un petit front d'ailleurs. Je suis en train depuis tout à l'heure d'écrire le visage centimètre par centimètre. Désolé, vraiment. On voulait pas, vous êtes tous canons. BG. Bon, les cheveux sont courts. Petite oscillatrice ici. Des épaules assez larges. Et là, l'élément de plus qui, je pense, va en faire agir certains. Une bonne grosse paire de lunettes. Le reste, je sais pas. Mais il ne vaudrait bien pas chercher peau de Kung Fu Panda. Voilà, le vieil indice, quoi. Bon, est-ce que ce visage vous dit quelque chose ? Allez, j'ancre le tout. Nickel. L'ancrage dans un manga est primordial. On peut le faire avec différentes techniques. De l'encre de chine au pinceau, au stylo, comme le micropigment noir que j'utilise, au crayon noir, au bique, au choix les amis. Je m'occupe des ombres. Et le premier youtuber est terminé. Fan de basket, de Kung Fu Panda, de la bonne bouffe aussi. Il s'agit de Kevin Tran, alias le Rire Jaune. Numéro 2, là où le youtuber... Bon, cette personne va être très simple à trouver, je pense. On verra, on va voir. Pareil, base du crâne, plus mâchoire. Cette personne a une mâchoire assez large, bien carrée. Je lui fais une expression, du coup, plutôt neutre. Il imite blasé, en fait. Des oreilles fines. Et encore une paire de lunettes. Là, déjà, je suis curieux de savoir si certaines personnes ont trouvé. Peut-être si j'ajoute une petite barbe. Déjà, là, ça élimine pas mal de vidéastes. Je peux maintenant vous dire que ce n'est pas une fille. On pique des cheveux qui commencent à voler à droite et à gauche. On prend soin de lui faire une coupe mi-longue. Assez décoiffée, mais souturée tout de même. Petit indice, attention. Clyde Vanilla. Les connaisseurs comprendront. Je corrige légèrement les proportions du visage. Et on passe à l'ancrage de monsieur. Personnellement, tous les youtubers que je dessine dans la vidéo, c'est que je les apprécie. Y'a pas de doute. Là, je me permets de corriger des détails à l'ancrage. Exemple, la structure des cheveux pour une meilleure harmonie. Et j'étoffe un maximum avec mon critérium. Je place des ombres, des volumes et hop. A mon avis, la plupart ont reconnu le personnage à ce stade-là. Bon après, peut-être que je me trompe aussi. C'est une personne qui est très attendue par sa créativité. Et qui se fait assez rare ces dernières années. Mais il faut lui laisser le temps. On a tous besoin parfois d'écouter ce qu'on veut dans la vie. Avant d'écouter ce que la vie nous demande. Et je pense qu'il nous régalera le moment venu en tout cas. J'espère que ce petit dessin style manga d'Antoine Daniel vous aura fait plaisir. On passe au personnage suivant. Numéro 3, là, le youtubeur. Allez, on part sur la construction de notre troisième vidéaste. Ce coup-ci, je pars un peu plus sur la recherche. Je fais plusieurs fois un bas de visage différent, plus ou moins large. Finalement, je pars sur une mâchoire assez large. Mais pas trop quand même. De bonnes lèvres et un petit nez. Humanoïde, je précise. Des yeux à bonne hauteur. Ça veut rien dire ça. Avec un cil qui remonte. Sur le côté comme ça. Et je mets du volume sur les pommettes là. Ça lui fait des joues. Je vais aller chercher une coupe de cheveux adaptés, voyez-vous. Là, je place une fleur. Ça aurait pu être un noeud papillon. C'est fait pour maintenir la chevelure. Là, on part sur des cheveux mi-longs. Qui tombent sur les épaules. D'ailleurs, petite chemise tranquille. Et on enchaîne avec l'ancrage une fois qu'on a corrigé les détails. J'ai pas encore donné d'indice, je sais pas si c'est utile de le préciser. C'est une femme. Qui a un lien direct avec l'hélicorne. Genre, tranquillement. Ce style de dessin est un peu différent aux deux précédents. En fait, ça fait moins manga. C'est entre le manga et le réalisme. Sans que ce soit du réalisme. Par exemple, la bouche que j'ai faite, c'est pas du tout caractéristique au manga. Alors que la technique est la même. J'ajoute un maximum de détails. Pour les cheveux, je fais des mèches bien visibles. Et je leur donne une apparence assez angulaire. Comme ça, taillé. Et peu arrondi. C'est un style. Est-ce que maintenant, vous reconnaissez cette youtubeuse ? En fait, j'ai voulu représenter Natoo. Je pense que j'ai tenté de mettre un petit sondage en vidéo. Pour lequel est le mieux réussi. Lequel vous avez préféré en tout cas. Comme ça, on pourra y voir clair. Numéro 4. Là où le youtubeur... On commence avec la base. Plus la petite partie inférieure du visage. Comme d'hab. Cette fois, on aura un visage un peu plus haut. Un peu plus long. Je lui fais cache un sourire d'enfer, déjà. Il y a la bonne humeur. Et un nez. Le bas du nez. Je cale ses deux yeux légèrement inclinés. Ça donne un petit air en jouet. Peut-être car cette personne a aperçu... Non, je peux pas le dire pour l'instant. On ajoute des oreilles. Et l'iris des yeux. Pareil, les sourcils. Et la coupe au front. Quelque chose d'assez carré en tout cas. Je vais lui faire une petite coupe de cheveux. Assez courte sur les côtés. Et élever sur le dessus comme ça. Un petit peu en pétard quoi. Oh mon dieu cette tête. Désolé, ne m'en veux pas si je te massacre. On va essayer de rattraper ça. C'est pas sûr. On part sur un coup bien large. Et des trapèzes de l'espace. Des épaules comme il faut. Et j'ancre tranquillement. Toujours tranquillement. On passe sur son visage. Que j'ai massacré au passage. Mais continuons. Taillons lui la coupe de cheveux en pique. Puis je lui fais des petites ombres. Pour faire ressortir les volumes. Les stris et tout. Oh. Des meules. Bon. Qui ici n'a pas encore trouvé. Avec tous les indices que j'ai donné. On finalise. Et dame. C'est Thibaut Inchey. Au final. On a quatre youtubeurs. Prêts à être accrochés au mur. Dans ma chambre. Dans un style. Manga. Plus ou moins réaliste. Petite question pour vous. Pour un épisode 2. Quel youtubeur. Vous choisiriez. Citez moi. Deux youtubeurs. Chacun ou chacune. Et je lirai vos propositions. Et bien sûr. Je choisirai parmi. Celles que vous avez proposé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas. A rouler un petit like. Qui ira en bas de la vidéo. Ca m'aiderait beaucoup. Bon dessin. Et surtout. Que vos crayons soient libres. Comme là.